C'est bon, c'est bon. Parfait. Donc, le sujet que vous m'avez confié, c'était de pouvoir discuter un peu à Arthrid Juvenil et Covid-19, donc sujet d'actualité. Et puis, je pense qu'on aura le temps d'échanger quelques questions. On va faire quelques points de connaissance, d'actualité avec vous pour une mise au point. Puis ensuite, j'espère que je pourrai répondre à vos interrogations. Donc, si on refait le match, si on refait un peu l'histoire de cette aventure, je pense que l'année dernière, à votre dernier AG, jamais on n'aurait pensé faire une AG virtuelle cette année. 31 décembre, des cas groupés de pneumonies à Wuhan. À l'époque, on dit c'est une grippette ou c'est une grippe qui ne va pas trop nous inquiéter. Et puis, 9 janvier, on identifie le virus lui-même, coronavirus, qu'on va baptiser le SARS-CoV-2. Il y avait déjà eu un SARS-CoV précédemment, donc en raison de sa phylogénétique, c'est un virus cousin de celui-ci, il va être baptisé numéro 2, responsable de la COVID-19. Et puis, en janvier, fin janvier, on a trois premiers cas qui sont recensés en France, dans les Alpes, en Haute-Savoie. Et puis, quelques mois plus tard, c'est une pandémie mondiale et on a de nombreux décès en France. Les systèmes de santé sont sous tension et vous connaissez le reste de l'histoire. Donc, tout s'est accéléré très vite dans cette histoire d'une nouvelle infection émergente et pour laquelle on a quand même appris en quelques mois et on peut partager quelques infos avec vous. Alors, ça, c'est des cours maintenant dont vous êtes familier. On parle de première vague, deuxième vague, peut-être troisième vague, on ne sait pas pour la suite. Mais si on regarde, c'est effectivement début mars que l'on a commencé à voir croître de manière très forte, exponentielle, les cas et les nouvelles hospitalisations, les cas en réanimation, mais aussi les patients qui sortent de l'infection et qui sont guéris, on a eu un passage après le confinement avec un effet quand même très efficace du confinement, une diminution importante du nombre de cas. Et puis, cet été, on peut dire qu'autour de juillet et août, on commençait à réapparaître des cas avec ce fameux R dont vous êtes maintenant familier, c'est le taux de reproduction de l'infection, c'est-à-dire quand on a une personne atteinte, combien elle va contaminer d'autres personnes. Si on est inférieur à 1, l'épidémie est en repli. Si on est supérieur à 1, celle-ci progresse. Eh bien, à partir du mois d'août, le R était supérieur à 1, mais ça semblait un peu invisible parce qu'il y avait peu de cas. Et malheureusement, c'était la reprise de cette deuxième vague qui était déjà amorcée. Et puis, on voit maintenant la situation dans laquelle nous sommes là, mi-novembre, avec le nombre d'hospitalisations qui est même supérieur à celui de la première vague. Alors, quand on pense aux arthrides juvéniles, qu'en est-il ? Qu'est-ce que cela représente pour les enfants, pour vos enfants, pour les jeunes peut-être qui sont connectés ? Donc, dans l'arthrite juvénile, il y a plusieurs mots-clés. On s'intéresse en fonction de ce dont on parle de l'une ou l'autre lettre. Donc, quand on veut parler des causes de l'AGI, on parle du I, de l'idiopathique. Mais là, on va réfléchir sur le mot arthrite et sur le mot juvénile pour essayer de disséquer ensemble les facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus fragile peut-être lorsqu'on a une arthrite juvénile ? Et donc, commençons par les premières données, c'est-à-dire les données qui existent chez l'enfant et je dirais chez tous les enfants. Parce que ce virus, au départ, par analogie à ce qu'on connaît d'autres virus comme la grippe par exemple, on a pensé que les enfants étaient les premiers réservoirs et participaient fortement à la dissémination du virus. C'est le cas de la grippe. La grippe, on sait que les enfants le disséminent assez fortement. Et ça a été d'ailleurs une des mesures premières au moment du confinement. On a confiné d'abord les écoles en se disant, nous allons mettre sous cloche les enfants qui diffusent le virus. Alors, après quelques mois d'observation, d'analyse, d'enquête et d'études, qu'en est-il ? Eh bien, il n'en est rien. Il n'en est rien. Si on reprend les cas, le premier cas par exemple des contaminants, on voit où c'était des Anglais, il y a un enfant qui était retourné à l'école, il était sans symptômes, bien qu'il soit positif. Et on a pu identifier que lui n'avait contacté aucun de ses camarades. C'était le premier cas qui était plutôt rassurant sur la contagiosité des enfants. Et puis, il y a eu d'autres études par la suite. Au moment du confinement, on a beaucoup étudié les enfants soignants qui étaient dans des structures particulières, étaient tous ensemble. On peut dire qu'ils sont à risque parce que leurs parents, eux-mêmes, étaient au front auprès des sujets infectés. Et il n'y a pas eu de cluster au sein des différentes structures qui gardaient les enfants pendant que les soignants étaient à l'hôpital. Et puis, globalement, on se rend compte aussi que les enfants font des formes essentiellement asymptomatiques. Il y a sans doute une barrière autour de 10-12 ans pour ce qui est des symptômes et de la contagiosité. Mais plus on est petit, moins on est contagieux. Et puis, peut-être les collégiens et surtout les lycéens rejoignent un petit peu l'épidémiologie du jeune adulte. Mais globalement, les enfants sont beaucoup moins symptomatiques. Et comme ils sont moins symptomatiques, ils sont moins contagieux. Si on réfléchit au nombre de cas qui sont positifs pour le COVID-19 en PCR, eh bien, seuls 2 % de ces nouveaux cas ont moins de 10 ans. Et les enfants représentent moins de 1 % des cas hospitalisés. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments vraiment rassurants sur leur contagiosité, l'infectiosité des enfants. Il faut savoir qu'encore maintenant, il y a eu moins de décès de COVID-19 chez l'enfant que de décès de grippe. Par exemple, chaque année, la grippe fait des décès chez l'enfant, chez l'adulte. Et donc, il y a eu moins de cas de COVID-19 mortels chez l'enfant en population générale. Donc, toutes ces informations-là sont plutôt rassurantes. On ne les comprend pas totalement, pourquoi les enfants sont protégés. Mais on a un facteur âge qui est clair. Les enfants font peu de formes sévères et sont globalement peu contagieux. Alors, si on s'intéresse à l'autre côté qui est l'arthrite, l'arthrite inflammatoire qui souvent est traitée par immunosuppresseurs, par biomédicaments, qu'en est-il ? Est-ce que c'est un sujet aussi qui fragilise nos enfants ? Est-ce que c'est un élément de difficulté ? Alors, au tout départ, en fait, on sait aussi que les sujets sous immunosuppresseurs, ils sont plus à risque de faire des infections respiratoires. C'est aussi pour cela que vos docteurs, nous vous proposons chaque année pour vos enfants, des vaccins de la grippe pour diminuer le risque d'infection et d'infection secondaire. Vous savez que la grippe en soi, ça fatigue, ça donne un gros syndrome inflammatoire ou une fatigue importante, des douleurs articulaires. Mais ça donne aussi des infections secondaires, des pneumopathies, ce qui est le principal risque de la grippe. Donc, par analogie, le premier réflexe a été de se dire, attention, est-ce que nos patients sous immunosuppresseurs sont à risque ? Et le Haut Comité de la Santé publique considère d'ailleurs que l'infection COVID-19, les patients sous immunosuppresseurs, biothérapie, corticothérapie à dose immunosuppressive sont des sujets à risque. Qu'est-ce qui existait dans la littérature au tout début ? Eh bien, il faut reconnaître qu'en Chine, on avait très peu de données. Il y a très peu de patients qui étaient sous immunosuppresseurs et finalement, on n'avait pas de remontée de cas, de sujets qui étaient exposés au virus et on n'avait pas vraiment de données. Donc, c'était très difficile d'interpréter, de savoir ce que l'on devait faire. Et donc, on a eu quelques cas de données en rhumatologie pédiatrique qui sont arrivés d'Italie, qui était un des premiers pays touchés à la première vague, avec Rolando Simas, que vous connaissez, c'est un rhumatopédiatre familier de Gourir et de nos congrès, eh bien, qui a rapporté quelques cas de patients, enfants, sous anti-TNF, sans aucune complication. On a pour des populations un peu plus larges en Turquie et des maladies auto-inflammatoires les mêmes observations, 7 cas bénins sur 404 cas suivis et pas vraiment lieu d'hospitalisation, pas de forme sévère. Et puis, à côté de ces observations de rhumatologie pédiatrique, eh bien, vous savez que dans la réflexion, dans la gravité de la maladie qui survient chez l'adulte et en particulier chez le sujet âgé, il y a cette aggravation au septième jour, qu'on appelle aussi l'orage cytokinique, pour lequel il y a de nombreux essais actuels qui utilisent des traitements par biomédicaments pour essayer de contrecarrer cette inflammation. Pour l'instant, aucun n'a montré d'efficacité, de supériorité, donc il faut attendre les résultats définitifs. Mais ça a fait dire à certains, ça c'est un éditorial du Lancet, qui est un des journaux les plus lus parmi les scientifiques, eh bien, est-ce que l'on devrait demander aux rhumatologistes des conseils pour traiter le COVID-19 parce qu'il y a une communauté de symptômes inflammatoires, peut-être les médicaments hypnosuppresseurs peuvent avoir un rôle. Alors, à cette période où on avait très peu de données, eh bien, vous voyez au-dessus en bandeau, l'ensemble des sociétés savantes plus la filière de santé maladie rare, P2R, se sont associées pour essayer de tenir un registre, pour avoir de l'information sur les risques que l'on prenait lorsqu'on avait une maladie inflammatoire et que l'on était sous-hymne de suppresseurs. Et nous avons demandé à tous nos collègues en France, de toutes ces sociétés savantes, des rhumatologues, des rhumatopédiatres, les internistes, de collecter et déclarer les cas qui avaient présenté une COVID-19 afin que l'on puisse être plus précis sur la sévérité des symptômes, sur les facteurs de risque que représentaient les immunosuppresseurs chez les sujets qui ont une maladie inflammatoire. Donc, la méthode, c'était qu'au moment de l'épisode où on identifie un patient qui est malade, nous allons informer ce patient, est-ce que vous êtes d'accord pour que de manière anonyme nous rentrions vos données ? Et si ce patient est OK, on faisait une déclaration. Et puis, à 21 jours, donc trois semaines plus tard, on revenait vers le déclarant pour dire est-ce que ça s'est confirmé ? Vous avez eu des tests ? Et quelle a été l'évolution ? Est-ce que l'évolution est favorable ou pas ? On a eu ainsi un grand nombre de déclarations. On peut dire que nos collègues, toutes disciplines confondues, ont vraiment participé. Vous avez ici les courbes d'inclusion et on voit que la pente est très forte au moment de la première vague avec des déclarations de 700 cas quasiment sur les deux premiers mois. Et puis, ça s'est un petit peu atténué pendant l'été et on pense que ça va reprendre désormais. Mais on a 1000 cas qui ont pu être déclarés. Il y a 74 décès sur l'ensemble de la population, 0 cas pédiatriques d'essais et 0 cas pédiatriques de forme sévère. Quasiment pas eu d'hospitalisation, mais je vais vous en toucher deux mots juste après. Ici, ce sont les cartes de France, des cas déclarés. Et vous voyez que plus c'est vers le rouge, plus il y a eu de cas déclarés, on voit que Paris a été très touché. Le nord, mais aussi en sombre ici, l'est de la France, vous le savez, Rhône-Alpes, qui était la région PACA, qui était les régions les plus touchées. Alors, si l'on regarde les données, nous avons en fait analysé ces déclarations sur 975 patients. Alors, ces données, elles sont pour nous, rhumatopédiatres, à prendre avec des pincettes, et je vais vous les expliquer. Parce que nous avons pris les patients qui avaient fait des formes sévères. Formes sévères, c'était hospitalisés en réanimation ou décès, que l'on a comparé aux formes peu sévères, c'est les autres. Et il faut savoir que dans cette analyse, les enfants ont été retirés, la trentaine d'enfants ont déclaré, parce que tous ont fait une forme bénigne et il n'y a eu aucune hospitalisation, il y a eu une seule hospitalisation, mais qui était pour inquiétude familiale, il n'y a pas eu de motif médical à l'hospitalisation. Donc, des données rassurantes chez l'enfant. Mais quand on se concentre uniquement chez l'adulte, qu'est-ce que l'on a observé en regardant les traitements ? Et bien, sur les traitements, on a pu identifier les facteurs de risque, qui est cette colonne ici, où il y a marqué OR. Si le OR est supérieur à 1, ça représente un facteur de risque par rapport à la population qui n'a pas fait une forme sévère. Et on voit qu'il y a un rapport pour les corticoïdes à forte dose qui est significatif. Ici, quand c'est marqué en rouge, c'est que c'est significatif. Donc, les corticoïdes à forte dose, plus de 10 mg par jour ou équivalent, chez l'adulte, sont des facteurs de risque au niveau des traitements dans notre cohorte. Le méthotrexate semblerait un facteur protecteur, à prendre avec beaucoup de pincettes, bien sûr, mais les patients en sujet sous méthotrexate avaient peut-être moins de forme sévère. Les patients sous immunosuppresseurs qui ont ces lycophenolatmofétiles, CELSEP par exemple, surtout les connectivites et les lupus, avaient un facteur de risque aussi augmenté de faire une forme sévère. Et puis, quand on regarde les traitements ciblés, les anti-TNF aussi, donc anti-TNF, c'est adalimumab, etanercept, impliximab, avaient un facteur plutôt plus faible et significativement plus faible. Donc, peut-être aussi la protecteur, encore une fois, à prendre avec des pincettes, ce ne sont pas des études randomisées, ce ne sont pas des études méthodologiquement très solides, mais un petit signal sur les anti-TNF rassurants. Et en revanche, le rituximab, qui est un autre traitement immunosuppresseur, était associé à un facteur de risque un peu plus élevé. Alors, est-ce qu'on peut interpréter ces données simplement ? Il faut être très prudent parce que derrière ces traitements qui sont proposés, correspondent des maladies différentes. Et on sait par exemple qu'ici, pour le rituximab, c'était de nombreux patients qui ont des vascularites à encas de l'adulte, et plutôt d'ailleurs des personnes plus âgées, et que c'est peut-être l'âge qui expliquait une partie de ces formes plus sévères. Donc, toutes ces données-là, elles sont issues des données de l'adulte que nous avons observées. Ensuite, les facteurs de risque plus précis, on s'est dit, est-ce qu'on va avoir… Donc, les médicaments étaient une donnée importante, bien sûr, parce que derrière, c'est de savoir comment on doit surveiller nos patients. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque ? Le sexe masculin est associé à des formes plus sévères. Donc, à l'inverse, les faits de sexe féminin étaient protecteurs. L'âge est un facteur aussi déterminant. Et pour autant, on avait en plus retiré de l'analyse des cas pédiatriques, sinon la différence aurait été sans doute encore plus forte. L'atteinte pulmonaire interstitielle semble être un facteur de risque. L'obésité, la survenue d'insuffisance rénale chronique précédente, les fortes doses de corticoïdes et le rituximab, comme nous l'avons évoqué dans la diapo précédente. Donc, en fait, on retrouve, hors le signal sur les corticoïdes et le rituximab, on retrouve les mêmes facteurs de risque qu'en population générale. Donc, on n'a pas retrouvé de signal chez des sujets qui auraient une polyarthrite rhumatoïde, une spondyarthropathie ou le fait d'avoir un rhumatisme inflammatoire ne semble pas, en tout cas dans notre étude, significativement associé à une mortalité sous réserve de peut-être ces deux traitements hymnosuppresseurs à prendre avec des pincettes. Alors, qu'est-ce qu'il en est, les enfants ? Ça, c'est la pyramide des âges qui correspond à celle que l'on rencontre dans nos rhumatismes en France, finalement, avec peut-être, il y a d'habitude vraiment une prédominance féminine importante et on voit peut-être que là, de côté masculin, il y a une courbe qui est un peu plus forte que celle qu'on aurait attendue. On sait que de nombreuses polyarthrites rhumatoïdes sont plus féminines, mais peut-être que ça représente le sur-risque de contracter l'infection lorsqu'on est un homme. Mais si on s'intéresse à l'âge pédiatrique, eh bien, c'est très peu de cas. Alors, bien sûr, il y a très peu de sujets qui ont un rhumatisme inflammatoire enfant, mais c'est aussi très peu de cas de COVID-19. En tout, la distribution des cas pédiatriques, et je vais vous en toucher deux mots sur les prochaines diapos, donc un peu plus représentées chez les ados, mais ça correspond aussi à ce que l'on observe en termes de fréquence de maladies chez les enfants. Donc, en tout, il y a 37 cas qui ont été déclarés sur les quasi-1000 avec rhumatisme inflammatoire, 16 avec une arthrite juvénile non systémique que l'on a distingué de l'arthrite juvénile systémique ou maladie de style de l'enfant, où il y en avait deux. Il y avait aussi des fièvres récurrentes, des fièvres méditerranéennes, quelques lupus, et puis d'autres maladies plus confidentielles. Une seule hospitalisation chez un enfant avec fièvre méditerranéenne familiale, essentiellement dans une situation plutôt de stress familial, parentale, et l'enfant est sorti le lendemain sans faire aucun symptôme respiratoire. Alors, qu'en est-il de nos enfants avec arthrite juvénile, les 18, dont 16 non systémiques et 2 systémiques, 18 en tout ? Eh bien, quelle a été l'attitude des médecins ? Comment ils ont évolué ? 11 des enfants avec une forme non systémique et 2 sous forme systémique étaient sous immunosuppresseurs. Il y en a eu 8 pour lesquels le traitement a été soit arrêté, soit suspendu, quand il s'agit d'injection de biomédicaments, il pouvait être arrêté. Et dans cette population de 8, il y en a un qui a présenté une rechute articulaire, peut-être au moment de l'arrêt des traitements, et contemporain en plus d'une infection ARPS. Chez les 5 pour lesquels il y a eu un maintien à l'identique du traitement, il ne s'est rien passé. Et puis, il y avait 5 enfants sans traitement qui étaient en rémission complète de leur arthrite juvénile. C'était le cas pour des non systémiques. Il y a eu une rechute articulaire. En tout cas, zéro hospitalisation, aucune forme sévère de COVID-19. Et ça, ce sont les données françaises de veille partagées par l'ensemble des groupes et services de rhumatologie pédiatrique. Les résultats sont rassurants chez l'enfant sous bio-védicaments. On a des données chez l'adulte de vigilance pour des corticoïdes fortes doses et immunosuppresseurs. Qu'en est-il de l'enfant ? On n'a pas de signal, mais on a des petites cohortes. Donc, il faut rester prudent, bien sûr. Mais globalement, ces données sont quand même très rassurantes. Et sans doute, le facteur âge est le facteur le plus protecteur. Quand bien même on a un traitement immunosuppresseur, pour des raisons qu'on ne comprend pas totalement, l'âge est un vraiment déterminant majeur sur la protection qu'elle représente pour ce virus. Je voudrais juste finir pour parler d'une autre maladie qui a défrayé la chronique fin avril lorsqu'elle est apparue. Ce sont les cas de maladie de Kawasaki parce qu'on a eu aussi beaucoup de questions de nos patients suivies pour arthrite juvénile. En fait, il y a eu un peu un buzz médiatique à ce moment-là parce qu'il s'agissait d'une maladie inflammatoire qui survenait au moment où on était en train de déconfiner et de renvoyer des enfants à l'école. Donc, ça a été sujet de beaucoup de discussions. Qu'est-ce que c'est la maladie de Kawasaki ? C'est une maladie que les pédiatres connaissent déjà. C'est une maladie rare qui associe… C'est bruyant, on s'en rend compte en général. On a de la fièvre élevée, conjonctiviste, les lèvres sèches, la langue qui est toute rouge, les mains qui peuvent être gonflées et rouges également, des gros ganglions. C'est une maladie qui irrite le cœur. Celle qui est apparue, qu'on a associée à la maladie de Kawasaki, en fait, elle a des éléments de différence. Et en particulier, les patients et les enfants qui présentaient ces symptômes avaient volontiers des signes digestifs importants, diarrhée, vomissement, douleur abdominale, une fièvre prolongée, des signes cardiaques aussi très particuliers avec une baisse de la pression artérielle qui va nécessiter pour presque la moitié d'entre eux d'être en réanimation et avoir des soins de support et une évolution dans la grande majorité des cas favorable rapidement. Cette épidémie de cas de maladie de Kawasaki, elle a représenté en première vague presque 200 cas. Vous voyez cette courbe ici bleue avec des échelles qui ne sont pas les mêmes. Ici, c'est le nombre de cas hospitalisés par semaine de PIMS ou de syndrome de Kawasaki-like. Ce ne sont pas des vrais Kawasaki. Et puis en orange ici, c'est par dizaines de milliers qu'ils sont comptés. C'est les COVID-19 que l'on a connus en première vague. Et on voit que ça survient trois à quatre semaines après. Il s'agit effectivement de manifestations post-infectieuses. Les enfants n'ont en général plus le virus, mais ils commencent à faire les anticorps. Et c'est à ce moment-là que sont apparus ces cas qui ont été observés et qui ont ensuite diminué avec la diminution de circulation du virus. Et là, avec la deuxième vague, on voit qu'il y a à nouveau un petit frémissement et on s'attend qu'en décalé du pic, que l'on devrait atteindre la semaine prochaine, on va avoir trois à quatre semaines après sans doute de nouveaux cas. Et donc, bien sûr, on va être vigilant, mais c'était une situation qui demeure très rare. Est-ce que les enfants avec arthrite juvénile étaient sujets à faire ce type de manifestation ? La réponse est non. On n'a pas eu d'enfants avec maladie inflammatoire qui précédait, pas d'enfants sous une suppresseur. Et aussi, ça s'est posé pour certains d'entre les enfants qui ont déjà eu une maladie de Kawasaki, on n'a pas eu de récidive sous cette forme d'enfants qui avaient fait une maladie de Kawasaki par le passé. Donc, on a une surreprésentation d'une certaine population. Trois quarts, 80% sont d'origine maghrébine, Afrique subsaharienne. On pense qu'il y a des facteurs génétiques. Il faut savoir le reconnaître, mais c'est une présentation bruyante. Ça ressemble à une scarlatine et d'enfants. Beaucoup de fièves sont très fatigués. Je ne pense pas qu'on passe à côté. Et en revanche, l'évolution est favorable et c'est une manifestation transitoire. On est en train de reprendre tous les cas pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'évolution particulière. Les signaux que l'on a sont très rassurants. Et c'est une situation rare, il faut le rappeler. Donc, voilà les données que je voulais vous présenter qui ont été permises grâce à l'ensemble des collègues de la filière qui ont assuré un travail impressionnant pendant la première vague. Ils étaient sur le pont pour saisir tous ces cas un par un, relancer les cliniciens. Et puis, ça a été beaucoup de travail pour avoir toutes ces données d'informations que je partage aujourd'hui avec vous. Il y a eu plus de 400 déclarants. Donc, vraiment, nos collègues rhumato-pédiatres, rhumatologues adultes ont beaucoup travaillé pour déclarer ces cas. Et puis, nous avons saisi ces données sur différentes bases de données. Et Sanoya nous a proposé la saisie gratuite, d'ailleurs, des cas pour nous aider à mieux comprendre cette situation pandémique et les rhumatismes inflammatoires, y compris d'enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et peut-être qu'il y a des questions que je tâcherai d'y répondre avec plaisir. Je vous remercie, professeur, pour le timing et cette clarté. Ça a été très clair. On a reçu quelques questions en amont de cette réunion. Donc, je vais vous les partager. Et en attendant, pour tous les participants, n'hésitez pas à partager des questions via le chat. Pour l'instant, je n'en ai pas encore vu. Mais n'hésitez pas à le faire. Et pour les membres du bureau, si vous en voyez, n'hésitez pas aussi à me le signaler. Parmi les enfants, une des premières questions qu'on a eues, parmi les enfants qui ont eu la COVID et qui sont suivis pour maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires, il y a une question précise sur quelle a été l'ampleur de la poussée qui a suivi s'il y a eu poussée. Alors, finalement, on a quelques données sur les diapos que je vous ai présentées. Sur les huit patients qui avaient eu une interruption de traitement, deux ont fait une poussée. Donc, un a fait une poussée, puis un autre qui n'avait plus de traitement a fait une poussée aussi. Donc, c'est les données que je vous ai montrées tout à l'heure. Ça semble assez modeste, les nombres de poussées. Et celles-ci sont survenues soit chez des sujets qui n'avaient plus de traitement pour une personne, et soit chez quelqu'un pour lequel on avait sauté une dose, comme on le fait souvent quand on a une infection. Vous nous appelez, j'ai de la fièvre, où on passe le métaux ou on passe l'injection des tanniers de sel. Et donc, c'est trop faible pour faire des statistiques parce que finalement, il y a très peu d'enfants qui ont été malades. Et malgré tout, c'est une observation intéressante qui nous fait réfléchir sur est-ce que l'on doit ou pas arrêter le traitement. Je pense que dans tous les cas, ce sont des décisions individuelles que devront décider les docteurs, les pédiatres qui s'occupent de vos enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit systématique à la vue de ces observations. On peut avoir des cas lorsqu'on interrompt une injection, des cas de poussée articulaire. C'est une décision qui revient entre le docteur et la famille. Absolument. Pour pouvoir prendre la meilleure décision. Oui. Je vous remercie. Après, il y avait une autre question en amont, mais je pense que vous l'avez répondu. Peut-être qu'on pourrait synthétiser cette réponse. Est-ce que dans les cas d'enfants traités par colchicine et INS, certains ont eu des complications liées au COVID ? Vous en avez parlé dans votre présentation. Donc, on est rassurante sur les fièvres méditerranéennes familiales de l'enfant à nouveau. Pas de cas, enfin un cas hospitalisé, mais au moment où on faisait la fièvre méditerranéenne familiale, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie qui donne de la fièvre en poussée. Et donc, c'est difficile de déterminer si cette fièvre vient de la maladie ou vient d'un virus parfois. Donc, il y a eu une précaution d'une hospitalisation d'une nuit pour un enfant dans un contexte de stress un peu familial. Mais cet enfant n'a pas fait de forme sévère. Il était asthmatique connu. On avait peur qu'il présente des symptômes respiratoires, ce qui n'a pas été le cas. Donc, des éléments rassurants, y compris en fièvre méditerranéenne familiale, y compris sous traitement par colchicine, qui est un traitement immunomodulateur. Ce n'est pas un traitement immunosuppresseur, la colchicine. C'est un point important. Je vous remercie. Du coup, d'autres questions sont arrivées entre-temps. Doit-on considérer les adolescents comme ayant les mêmes risques que les adultes ? Alors, en termes de contagiosité, sans doute, les ados rejoignent un peu ceux des adultes. Mais ensuite, l'adulte, en fait, c'est une population très hétérogène. Si vous regardez les âges, en fait, l'ado est sans doute à considérer avec les mêmes risques que le jeune adulte qui a 25, 35, 45 ans. Je ne sais pas s'il y a encore à 45, on est jeune. J'ai toujours une tendance à dire qu'en haut âge, on est jeune. C'est ça, oui, on est plus jeune. Alors, on est sur de 45 ans. Mais l'épidémie est assez caractéristique. C'est le facteur de risque, à partir de 55 ans, augmente fortement. Mais chez les jeunes populations du moins de 35 ans, il y a de très, très rares cas de formes sévères. Donc, en fait, oui, les ados, mais les enfants en général sont protégés comme les jeunes adultes qui font assez peu de formes sévères. Donc, il faut bien distinguer que tous les adultes ne sont pas équivalents et qu'il y a une grande hétérogénéité. Les personnes âgées sont vraiment les plus à risque. La barrière de la personne âgée est un peu difficile, mais sans doute, autour de la cinquantaine, on commence à avoir un début de pente de facteurs de risque qui augmentent et de manière très, très forte à partir de 65 ans. C'est clair. Merci. Les risques de pneumopathie en cas de grippe sont-ils possibles si le patient a été vacciné, entre les contre-parenthèses, de pneumo 23 ? Alors, c'est sûr qu'on met ceinture et bretelles. Lorsqu'on se vaccine pour la grippe, qui est un vaccin que l'on fait tous les ans, c'est un vaccin qui protège à peu près à 50 %. Ce n'est pas un vaccin parfait, mais on pense qu'il diminue malgré tout les formes sévères. Et puis, si en plus, on est bien vacciné pour le pneumocoque, avec les trois prévenards plus le pneumovax maintenant, ou l'enseignement pneumo 23, on prend toutes les garanties pour éviter à la fois la grippe elle-même plus la surinfection par un pneumocoque. Donc, dans le calendrier vaccinal des enfants sous hymne de suppresseurs et qui ont une arthrite, il y a ces vaccins, mais on n'est jamais couverts pour la totalité des risques de pneumopathie. Donc, on le diminue très significativement, mais on ne peut pas dire qu'on l'annule totalement. D'accord. Et si on prend une vision un peu plus large, est-ce que vous avez des données d'autres pays et si les conclusions sont les mêmes que ceux que vous avez montrées dans votre approche ? Oui, pour les données, en fait, ce qui est difficile, c'est que tous les systèmes de santé, toutes les épidémiologies ne permettent pas de capturer de manière très robuste l'ensemble des cas, surtout dans des populations particulières que sont les sujets sous hymne de suppresseurs ou les enfants qui ont une arthrite juvénile parce qu'il y a certains pays où ils ne sont pas du tout identifiés ou même traités. Donc, pour ce qui est des centres aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, on a des données qui sont effectivement tout à fait identiques avec le même élément rassurant vis-à-vis de la faible contagiosité et la faible sévérité. Il n'y a pas eu de cas décrits dans le monde, à ma connaissance, de cas sévères avec immunosuppresseurs pour une arthrite juvénile. D'accord. Peut-il y avoir un lien entre AGI-COVID et infection par la mononucléose ? Alors ça, je n'ai pas de données sur cet élément. La mononucléose, qui est un virus, donc c'est le virus de Epstein-Barr virus, c'est un virus commun, ce que l'on attrape tous. C'est un virus un peu intriguant, le virus de la mononucléose. On sait qu'il peut être le starter de pas mal de maladies auto-immunes. Et au moment où on fait de mononucléose, on peut démarrer en même temps une maladie auto-immune parce qu'il a servi un peu d'activateur. C'est surtout vrai chez l'enfant, dans le lupus systémique. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de lien avec COVID-19 et la co-infection de ce virus n'est pas associée. Je ne crois pas. Bien sûr. OK, c'est clair. Une autre question où on vous remercie et que c'était très clair pour les enfants. Et du coup, la question qui suit, c'est est-ce qu'il y a eu des études sur les adultes souffrant d'arthrite à début juvénile, sachant que dans le cas de cette personne-là, maintenant de sa fille qui a 25 ans, facteur visiblement aggravant d'insuffisance rénale minime ? Donc, il y a deux questions sur le terrain pour Anne et donc sa fille. Merci Anne pour le commentaire. Sur le caractère, comment se situent les enfants qui sont devenus adultes avec une arthrite juvénile ? On n'a pas de données pour vraiment être très précis sur cet élément. Cependant, je pense, à mon sens, qu'on rejoint l'épidémiologie des adultes qui ont eu un rhumatisme inflammatoire et qui sont sous immunosuppresseurs et qui ont commencé à l'âge adulte. Finalement, le nom de la maladie n'a pas l'air d'être un facteur de risque ou un facteur protecteur. On n'a pas sorti de polyarthrite rhumatoïde, différente de la spondylarthrite, ni même différente de l'arthrite juvénile. Finalement, il faut réfléchir en termes de traitement. Et à l'âge de 25 ans, où on est contagieux, certes, mais sans doute à très faible risque de forme sévère, quand bien même on est sous immunosuppresseur, je pense que c'est la même logique que celle que je vous ai présentée en montrant les données chez l'adulte avec les polyarthrites rhumatoïdes. Ensuite, il y a un facteur de risque qui est l'insuffisance rénale chronique, qui a priori n'a rien à voir avec l'arthrite juvénile. Ce n'est pas une maladie sauf les rares historiques qu'un non traité qui avait des amyloses, mais on n'a pas classiquement d'atteinte rénale dans l'arthrite juvénile. Est-ce qu'il y a une maladie associée ? L'insuffisance rénale peut être un petit facteur de risque. Mais encore une fois, l'âge est tellement puissant dans la protection que même à 25 ans, où on est vraiment jeune, je crois qu'on a peu de risque d'avoir une forme sévère. On a une dernière question, et comme ça, on sera en plus… Peut-être que ça arrive encore, mais une autre qui est complètement dans l'actualité avec ce qu'on a pu voir dans les informations à propos de résultats d'un vaccin. Vu que les enfants font très rarement de formes graves du COVID, allez-vous conseiller de faire le futur vaccin ? Il sera peut-être disponible en 2021. Donc là, on est encore un peu dans la science-fiction, mais on dit que ce vaccin, on l'attend tous. Je dirais que les populations qui vont être les premières vaccinées, ça va être les personnels hospitaliers et puis les personnels à risque. Et à ce titre, même si avec tous les messages plutôt rassurants que je vous ai transmis, on considère que les enfants, les adultes ou les hymne de suppresseur sont des sujets à risque. Et une fois qu'on aura une visibilité, de l'efficacité et la disponibilité des vaccins, à mon avis, il faut le faire parce que ça rassurera finalement tout le monde. Et il faut sans doute d'abord traiter nos enfants sous hymne de suppresseur avant de vacciner en population générale. Et je le recommanderais, bien sûr, parce qu'on attend tous ce vaccin qui nous permettra de reprendre ensuite une vie la plus normale possible en espérant qu'il soit protecteur sur la durée. Et bien sûr, on a encore très peu de données sur ces éléments. Ah oui, bien sûr, en fonction des données qu'on va recevoir derrière. OK. Alors, ensuite, Céline, quand les parents inquiets nous appellent pour savoir s'ils peuvent mettre leurs enfants à l'école, on peut répondre que ce n'est pas vraiment pas plus risqué que pour un enfant lambda. C'est souvent ce que je présente parce qu'en fait, les données de l'ARM des corps, donc celles que je vous ai présentées et partagées avec vous, elles nous indiquent finalement que les enfants n'ont pas fait de forme plus sévère que leurs camarades de classe. Et donc, au vu de l'observation que nous avons, donc des cas que nous avons essayé de déclarer de manière la plus fidèle possible, nous pouvons être rassurants. Il existera toujours des cas particuliers. Donc, si vous pensez être dans ces cas particuliers, on a fait une petite fiche d'information de la filière. Vous pouvez la consulter et puis voir avec votre médecin de 30 ans. Mais pour moi, l'énorme, écrasante majorité de nos enfants avec arthrite juvénile peuvent aller à l'école et ont les mêmes risques que leurs camarades de classe, c'est-à-dire à peu près très faible risque mineur. Et ça, c'est un point important pour rassurer les parents sur la possibilité d'aller à l'école. Et chaque cas étant particulier, de toute façon, la décision revient encore une fois aux médecins qui connaissent l'enfant et sa maladie de manière beaucoup plus précise que vos recommandations ou nous, nos recommandations en tant qu'association. De toute façon, on ne se permettrait pas de porter quel que soit comme jugement. Et effectivement, il y a une question que j'avais lue, que j'ai sautée et sur laquelle je voudrais revenir. La vitamine D a-t-elle réellement un effet bénéfique ? Merci Nadine de l'avoir remis dans le flot. Du coup, voilà. La vitamine D, qui est une... Normalement, je pense que tous les hivers, on vous propose une ampoule de vitamine D ou deux pour essayer de refaire les stocks. Elle a beaucoup de fonctions, essentiellement sur la densité minérale osseuse. Mais elle a aussi des vertus immunosuppressives et régulatrices. Et des récentes études qui datent d'il y a quelques semaines seulement semblent montrer que lorsqu'on a un taux un peu plus physiologique restauré de vitamine D, on affronte plus facilement l'infection. C'est déjà connu pour les propriétés antimicrobiennes de la vitamine D par le passé. Et il ne faut pas surtraiter la vitamine D, mais en France, on est plutôt en dessous des valeurs normales de la vitamine D en population générale. Donc, je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion. C'est sans doute des valeurs très faibles de protection. Mais cependant, il est bon d'avoir ça en ampoule de vitamine D chaque hiver, non seulement pour la densité minérale osseuse, il peut y avoir un intérêt anti-infectieux comme c'est révélé par certaines études. Et on est dans des niveaux de protection qui n'ont quand même un petit rapport rien à voir avec un vaccin ou un traitement de ce qui fait. C'est une protection beaucoup plus modeste, bien sûr, mais il y a sans doute un effet bénéfique de la vitalité à un faible niveau. Écoutez, c'est très clair. On est arrivé à l'ensemble des questions. Si on en a d'autres dans le courant de la présentation, on les notera et on reviendra vers vous par mail ou Céline reviendra vers vous directement. En tout cas, merci beaucoup pour la clarté et de votre disponibilité. C'est très apprécié et appréciable. Merci beaucoup. Merci. Je vous quitte pour la suite de la réunion. Oui. Bonne âgée à vous tous. Bon courage. J'espère qu'on se reverra bientôt tous en chair et en os au prochain séminaire courir. À bientôt et courage à tous. Au revoir. Merci beaucoup.